Bonjour! Aujourd'hui, dans mon atelier, je parle de cette pémlette, oh, un peu coincée, ici pour faire les petites boîtes à souvenirs arrondies qui s'appellent. Donc, en principe, avec la Big Shot, on découpe comme ça sur le papier, ce qui donne ceci. Alors, on en découpe deux. On vient les coller ensemble de cette façon. Ensuite, on peut les assembler. Et ça donne ce résultat. Mais, comme vous voyez, quand on le découpe, c'est dans le même papier. Donc, moi, je vais vous montrer à faire ceci, avec deux papiers différents. Ici, c'est le givre, les gars. J'ai pris ici veillée de Noël. Donc, j'ai pris deux papiers de veillée de Noël différents. Et j'ai découpé juste une partie de mon Thinlitz. Donc, ici, vous voyez, j'ai rentré comme ceci. J'ai découpé. C'est sûr que j'ai dû découper un peu ce qui dépassait, mais ça, c'est vraiment pas grave. Donc, dans un, j'ai découpé la partie ici. Et dans l'autre, j'ai découpé cette partie, c'est sûr, avec un petit peu de surplus, que j'ai enlevé par la suite. Donc, après, ça me donne deux morceaux comme ça et deux comme ça. Deux morceaux comme ça. Oh, excusez-moi. Je vais tout simplement les assembler comme la forme ici. Donc, je les colle. Un de la colle. On peut prendre n'importe quelle colle qu'on utilisait habituellement. Moi, celle-là, c'est ma préférée. Donc, voilà. Un morceau. Et ensuite, là-haut. Et on colle pas nos doigts. Le plus possible. Et voilà, j'ai collé l'autre. Donc, ça nous donne la même forme que mon tennis, mais dans deux paquets différents. C'est beau aussi dans une couleur, mais quand on veut faire vraiment un bel effet, pas un bel effet, un plus bel effet ou un effet différent, on le fait de cette façon. Moi, j'aime beaucoup. Alors ensuite, mes deux morceaux que j'ai, je viens les assembler ensemble. C'est super facile, super rapide. Alors, ça, on a vraiment plein de petits cadeaux qu'on veut donner. C'est sûr qu'on met pas un gros cadeau dans ça, mais juste un petit chocolat ou une petite pensée. C'est toujours bien apprécié. Alors, ensuite, je l'assemble, je sais pas si vous voyez bien. On a juste à rentrer dans les petits packs exprès. Et voilà. Donc, j'ai deux couleurs. Je trouve que ça apporte une profondeur au projet. Ça fait vraiment différent. C'est pas que c'est pas beau. Je vais assembler l'autre, vous allez voir aussi, c'est très joli. Je trouve que quand c'est le même papier, des fois, il faut ajouter peut-être un petit détail de plus. Mais c'est très beau. Quand même. Mais j'aime, il fait des deux paquets différents. Donc, j'ai collé. Je l'assemble. Et voilà. Ça aussi, c'est très joli. Mais j'aime le fait qu'on peut apporter vraiment une nuance différente avec les deux papiers. Et j'avais fait celle-là, je crois que vous l'avez déjà vue sur ma page, sur mon blog. Donc, on peut rajouter une petite décoration, une petite étiquette avec le nom dessus. Ça fait huit petites boîtes cadeaux. Je me suis dit. Et elle est avec ma big shot. Alors voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas de me suivre sur mon blog. Merci, bonne journée.